bonjour alors la gouache est une technique qui n'est pas seulement réservée aux enfants disons que c'est une technique qui se rapproche de l'aquarelle mais beaucoup plus de la peinture à l'huile ou de l'acrylique par exemple alors on va juste faire un petit peu le point sur surtout le matériel pour essayer d'y voir un petit peu plus clair alors on va commencer par le papier par le support qui n'est pas seulement du papier qui peut être déjà pour commencer du papier aquarelle du papier aquarelle alors inutile de prendre le papier le plus cher pour l'aquarelle il vaut mieux un papier de grande qualité pour la gouache c'est pas nécessaire cela dit l'épaisseur est quand même assez importante 300 g au mètre carré c'est pas mal inutile de prendre un papier plus épais le grain c'est à vous de voir grain satiné lisse ou grain torchon moi je préfère et je conseille un grain torchon ok avec un un petit peu d'aspérité pour donner pour travailler les effets ensuite qu'est ce qu'on a pour travailler aussi sur du carton gris je pense qu'on voit si c'est gris à l'écran de carton gris qu'on peut apprêter avec du gesso éventuellement ok alors c'est assez absorbant mais c'est très intéressant de travailler dessus alors mes choix personnels on peut acheter de très bons carnet prévu à cet effet ici la marque fabriano ok je mettrai les références sous la vidéo voilà j'en profite aussi pour vous montrer par exemple ce sur quoi nous allons travailler éventuellement travailler un petit peu sur tous les sujets les sujets sont imposés sauf les deux derniers cours ok donc ici on a du papier blanc pour l'aquarelle prévu pour l'aquarelle d'autres techniques ici un papier là c'est un carnet que j'ai fait que j'ai conçu moi même que j'ai fait relier chez un relieur relieur photocopieur que sais-je encore je suis venu avec mon papier et puis ce dernier m'a perforé ici à l'extrémité et m'a mis une spirale l'inconvénient c'est qu'on ne peut pas retourner les feuilles de l'autre côté donc j'ai de laisser simplement le carnet ouvert ok on ne peut pas mettre les feuilles entièrement dans l'autre côté donc voilà également le genre de choses qu'on peut faire donc nous travaillons sur des formats assez réduits quand même voilà ok on peut aussi travailler sur un papier encore plus teinté ici c'est le papier gris bleu ne me demandez pas les références parce que je ne sais pas ça fait un moment que je l'avais ok donc c'est vraiment très intéressant très intéressant pour eux pour la gouache donc c'est une technique couvrante contrairement à l'aquarelle ok voilà pour les supports alors vous avez vu qu'ici j'ai effectué un canrage ok je me sers d'un cadre prévu à cet effet hop je trace mon cadre je mets ensuite du scotch repositionnable et une fois la peinture achevée ben je l'enlève et puis hop tout est assez propre vous n'êtes pas obligé d'investir dans ce matériel dans un ruban adhésif et sachez aussi que selon le support le papier peut s'arracher aussi le papier peut venir avec quand vous vous enlever le scotch voilà c'est ce que je voulais dire ensuite alors c'est vraiment très important de regarder cette vidéo j'ai mis une liste évidemment sur la page du site de l'UP mais c'est très important de regarder cette vidéo parce que ça permet de gagner du temps et de ne pas revenir dessus en cours alors les palettes les palettes ou la palette voilà ici une palette alors ce qu'il me faudra comme couleur c'est un deux ou trois bleus différents un noir un jaune ocre ocre jaune ou terre de sienne naturelle terre de sienne brûlée ou un autre brun un rouge dans chaque compartiment ce que nous allons faire nous allons mettre du de la gouache blanche ok ici du blanc pur ici un blanc pour le bleu un blanc pour le noir et les gris pour les couleurs brunes pour les couleurs plus chaudes pour les verts pour les verts foncés ok donc pas la peine de prendre une palette spécialement grande mais n'est pas trop petite non plus ne venez pas avec une palette et des demi godets tout petit godet qu'on vend ou les petites palettes de voyage on sera un petit peu limité quand on format sinon donc je vais vous mettre des références encore pour les palettes vous avez encore cette palette Holbein on les trouve aussi sous une autre marque les palettes Hanghill Hanghill pardonnez l'intonation donc voilà ça c'est ma palette d'aquarelle mais qui pourrait aussi servir pour notre travail sur la gouache ok donc ce qui est important c'est de ne pas avoir des compartiments pour les couleurs trop petits ok voilà pour les palettes une palette suffit j'en ai montré d'une une suffit les couleurs alors je il y a une chose qui vous a peut-être intrigué dans la liste du matériel c'est que je vous demande d'acheter des couleurs à l'aquarelle alors pourquoi c'est que si on fait un cours de gouache entièrement avec des couleurs issus de tubes de gouache les couleurs en séchant deviennent très dures ok et c'est très difficile de les reprendre ensuite alors il y a une méthode très simple c'est d'investir dans des tubes d'aquarelle aux couleurs que je vous ai dit avant de les avant le cours vous les mettre dans la palette quelques jours avant pour que ça sèche un petit peu quand même et un tube de gouache blanche et vous obtenez quasiment le même effet qu'avec la gouache que si vous preniez la gouache fraîche ok vous pourrez malgré que ce soit que ce soit que ce sont des couleurs à l'aquarelle vous arriverez grâce à l'ajout du blanc de la gouache blanche vous arriverez au même effet ok alors c'est vrai que c'est un coup ces couleurs mais vous en avez pour des années ok ensuite un récipient ok bon ça c'est bon petit récipient de voyage un chiffon ok un récipient un petit peu plus grand que celui-ci une gomme un crayon un critérium ou crayon HB 2B ça va très bien moi j'utilise une mine noire ok pour un critérium je crois que c'est un millimètre il me semble ou un millimètre 2 je ne sais plus peu importe c'est pas ça le plus important les pinceaux donc ici moi j'ai customisé des pinceaux pour la pâteur à l'huile et vous les trouvez exactement les mêmes pour l'aquarelle je vous donnerai les références donc c'est la gamme Raphael Cairel pardon ok donc un assortiment de pinceaux ronds des brosses plates de différentes tailles ok donc ici on doit avoir un centimètre 2 un centimètre 4 de largeur et voilà jusqu'au plus petit inutile d'avoir trop trop de pinceaux et également un ce qu'on appelle c'est pas le terre ok c'est un pinceau plat très large qui permet de faire un truc assez sympa et voilà donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire et j'espère que je l'ai bien dit j'espère que tout est assez clair pour vous et j'ai pas perdu la tête entre temps voilà on y est donc si vous avez des questions sur cette page il y a normalement mon adresse e-mail n'hésitez pas à me poser des questions et voilà sinon soyez les bienvenus à mon cours et à bientôt salut